Pour peindre des œufs de Pâques aux couleurs de Tintin, il vous faut un cocotier, des œufs évidés, de la peinture acrylique rouge et blanche, des pinceaux fins, un crayon et une feuille d'étiquette blanche. Nous allons réaliser les motifs de l'aérolite de l'étoile mystérieuse et de la fusée lunaire. Pour évider un œuf, il faut délicatement le percer sur ses sommets avec un pic ou une punaise. Puis le vider dans un plat en soufflant très fort dedans. Prenez votre feuille d'étiquette et coupez des petits morceaux pour cacher les trous sur les œufs. Puis passons à la peinture blanche. Il vous faudra deux couches sur chaque œuf. Peignez votre œuf par moitié en le posant régulièrement sur le coquetier pour qu'il sèche. Commençons par l'aérolite de l'étoile mystérieuse. Dessinez avec un crayon des tâches plus ou moins grosses. Etalez votre peinture rouge et peignez ses tâches avec un pinceau fin. De la même manière que tout à l'heure, peignez l'œuf moitié par moitié. Veillez à cacher les étiquettes dans la peinture rouge. Passons aux motifs de la fusée lunaire. Stabilisez votre œuf sur le coquetier et dessinez un pôle en faisant tourner votre œuf sur lui-même. Faites de même pour l'autre côté. Dessinez des courbes verticales pour créer six colonnes. Puis des courbes horizontales pour avoir trois hauteurs. Commencez par peindre le sommet en le délimitant finement avec le pinceau. Puis délimitez une première case et remplissez-la. Cet œuf est un damier rouge et blanc. À vous de ne pas vous tromper en peignant une case sur deux. Laissez sécher. Pour faire briller vos œufs, vous pouvez les vernir avec du vernis incolore. Et voilà, de jolis œufs de Pâques pour décorer votre maison et aussi votre jardin.